bonsoir à tous merci de nous retrouver sur week j'étais là et ce soir pour un live encore une fois exceptionnel on va tout simplement débriefer les 24 heures de spa qui ont eu lieu ce week-end pour une manche donc du gt world challenge endurance l'intercontinental gt challenge bien sûr et pour m'accompagner évidemment ben willy ou manette bonsoir oui soit au monde ça va très bien c'était un très très intéressant ce week-end mais je vous laisserai en parler moi j'ai eu l'occasion aussi d'avoir live 1 donc c'est vrai que ça veut mais c'était un kiff ça était un kiff à regarder donc je vous laisserai en reparler j'interviendrai un petit peu dans le live mais je suis aussi là pour les questions en même temps que vous voilà pour relayer en voix off exactement alors voilà on a préparé quelques animations imagées on va dire les podiums toutes ces choses là voilà nos réseaux sociaux on vous les partagera pendant le live et puis j'ai 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 mon ami alban qui m'accompagne bonsoir alban salut chef ça va ouais toi ça va bonsoir tout le monde après les 24 heures de spa premier live j'étais premier live j'étais félicitations merci voilà on va en parler effectivement et puis ben voilà les 24 heures de spa évidemment ce magnifique circuit se trouve en belgique dans les ardennes belges dans la forêt au milieu de de nulle part on va dire et pour nous pour nous accompagner en tant que consultant ce soir ben j'accueille vincent on est très très ravis vincent de t'avoir avec nous tu nous disais tout à l'heure que tu connais ce circuit depuis 1967 donc voilà c'est super super que tu sois là avec nous bonsoir et bienvenue sur ce live vincent bonsoir à vous messieurs bon comment vas-tu très bien merci bon est ce que la pluie s'est arrêté de tomber pardon ah non là il n'a encore plus aujourd'hui il n'a encore plus aujourd'hui donc le rédillon est encore mouillé j'ai ta part accueillir fin de journée bon on va te présenter vincent tu nous suis un petit peu depuis quelques quelques temps maintenant sur sur ce groupe qui a été créé le 15 juin on le disait tout à l'heure donc on traite d'endurance on traite maintenant de gt depuis quelques semaines donc voilà dis nous allez vincent on t'accueille comme il se doit c'est normal dis nous un petit peu de depuis quand tu connais ce circuit puisque tu habites juste à côté à 26 kilomètres voilà quels sont tes souvenirs pourquoi tu es tombé amoureux de ce circuit et des courses que tu as pu voir à spa en introduction de ce débrief moi je dirais que je suis né avec cette passion de la course automobile et que mon père m'y a emmené en 1967 pour la première fois et je suis tout de suite tombé sous le charme donc voilà et d'année en année j'y suis allé de plus en plus j'ai roulé un petit peu là bas et puis les connaissances les copains les teams les écuries c'est la grande fête quoi il ya une course qui t'a marqué que tu as été voir qui t'a trouvé impressionnante qui t'a qui t'a donné un peu les frissons oh ben ça a toujours été les 24 heures que ce soit en tourisme depuis le gt maintenant et forcément les courses de 1000 km et puis le web quoi d'accord un peu de fun cup aussi sympa un peu de fun cup oui tout à fait oui oui c'est la grande fête c'est la grande fête exactement ouais bon on sait que nos amis belges aiment bien la bière et plein d'autres choses et je peux vous dire qu'on est très très bien accueillis quand on quand on y va en Belgique donc tu nous as invité pour l'année prochaine d'ailleurs les 24 heures de spa seront du 29 juillet au 1er août 2021 voilà et j'espère que ça sera pas à huis clos contrairement à la course qui s'est déroulée ce week-end c'était une première fois voilà donc merci pour merci pour d'être avec nous encore une fois Vincent donc une course de 24 heures de spa qui donc a été reportée elle devait avoir lieu au mois de juin elle a été reportée cet automne donc elle a eu lieu ce week-end donc le départ a été donné à 16 heures samedi les concurrents sont arrivés hier à 15 heures on va donc évidemment raconter un petit peu tout ce qui s'est passé le contexte était particulier donc à huis clos une course automnale avec un record un premier 15 heures de pilotage de nuit pour tous les participants qui ont rallié l'arrivée c'est juste incroyable tu peux nous décrire un petit peu Vincent la météo qu'il y avait ce week-end même si on l'a vu sur youtube bien sûr et sur tous les médias qui ont relayé la course voilà c'était quand même pas facile en fait le début de course a été sur le sec il y a eu le premier match Mercedes-Lamborghini je pense qu'il y a eu une ou deux petites pluies vers 10h30 je pense mais la grosse pluie ça a surtout été la journée de hier donc là ça a été vraiment la grande bataille des pneus pour la dernière heure qui a été très très passionnante en fait pendant la nuit si mes souvenirs sont bons il n'a pas plu comme l'année passée où il a fallu drapeau rouge exactement oui l'année dernière il y a eu quelques heures de drapeau rouge c'est 6h je crois quelques heures de drapeau rouge comme on dirait d'autres cette année d'ailleurs oui Nürburgring 9h voilà exactement Alban toi qui es spécialiste du pilotage de nuit les vols de nuit c'est ça ? voilà les vols de nuit non je te cherchais un petit peu évidemment 15h de pilotage de nuit à plus de 200 km heure quasiment partout on va dire ça comme ça avec le rédillon des conditions glissantes qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus parce que voilà je pense que c'était quand même une première et c'est quand même un point important disons que là quand tu es deux jours il te faut quand même une concentration maximale sur ce circuit parce que c'est pas un circuit non plus on va dire assez facile à maîtriser de suite donc quand on voit le rédillon, l'eau rouge, le stavelo et tout ce qu'il y en a quand on vient sur l'arrêt de bus où là il y a un gros freinage avant le départ là tu te fais ça deux jours on va dire que tu peux te permettre une petite heure de concentration mais la nuit tu peux pas parce que déjà le circuit n'est pas éclairé à 100% comme on peut voir sur les circuits on va dire de nos jours en F1 donc déjà il y a une grosse concentration il faut être focus sur les voitures qui sont devant et à côté et surtout la nuit l'organisme se repose je sais pas si t'as remarqué chaque voiture avait un petit néon bleu dedans justement c'est pour les yeux c'est pour que le pilote soit toujours et toujours une petite once de lumière pour pas qu'ils piquent du nez ils piquent pas du nez mais quelque part ça leur permet de rester concentré et du coup à 15h sous le spa comme on t'expliquait le rédillon et la pluie qui joue au chien à la souris mais là comme disait tout à l'heure dans notre invité Vincent Vincent comme le dit Vincent le patron des vignons Vincent il l'a bien dit la pluie, la nuit elle a pas été flagrante donc du coup c'était sympa les slicks mais t'avais toujours les essuie-glaces ça procure aussi une fatigue un peu visuelle ouais tout à fait alors je vais faire un tout petit retour en arrière puisqu'on a diffusé toutes les publications possibles des images pendant toute la semaine qui a précédé la course voilà on vous a présenté les équipes je vous ai présenté le contexte de cette course et puis évidemment on a comme moment une superpôle une superpôle de 20 minutes donc avec les 20 meilleurs temps des 4 séances de qualification qui ont eu lieu juste avant la veille pardon donc 4 pilotes ont tous pris la voiture la veille et puis on a fait la moyenne des temps et pour les équipages où ils étaient à 3 on a fait la moyenne des 3 temps on a pris les 20 meilleurs sur les 56 participants et le lendemain a eu lieu la superpôle vous trouvez ça comment vous voulez la superpôle ? comme le Mans, super sympa même s'il n'y a pas de prototype bien sûr là c'est 100% GT depuis 2011 des GT3 moi j'ai trouvé ça sympa plutôt je dirais plutôt spectaculaire même si c'est pas super important d'obtenir la pôle puisque c'est une course de 24h mais partir devant c'est quand même mieux et ça fait un petit spectacle supplémentaire même si c'était évidemment à 100% à huis clos Vincent qu'est-ce que tu penses de cette superpôle ? il est clair qu'il est toujours bien accueilli et que c'est vraiment un spectacle supplémentaire parce que quand on est sur place on ressent vraiment le choc des titans d'accord on se dit qui va sortir il y a un peu les préférences de l'un ou de l'autre donc ça bouge dans les tribunes c'est vraiment le choc des gladiateurs ouais Alban partions en premier important dans les 3-4 premiers ouais disons que c'est quand même bien parce que c'est le format qui va arriver sur le wake et ce qui est intéressant c'est que là on le voit tout de suite que les pilotes faut qu'ils soient tous dedans et là c'est l'équipage complet qui qualifie les voitures avant on pouvait envoyer le meilleur pilote dire tiens c'est toi qui claques le temps voilà donc maintenant on a vu que les équipages il faut qu'ils soient tous homogènes qu'ils aient tous le même niveau et bien sûr c'est important au cumul des temps si t'as 3 top pilotes t'es sûr d'être dans le bon wagon et c'est quand même important d'être tout de suite en haut du classement pour éviter d'être englué dans le peloton ou éviter un crash en milieu de grille très très bon format je pense que le week va le faire cette année le cumul des 3 temps est très bon parce que chaque pilote contribue à faire grimper son team exactement une course d'équipe d'homogénéité d'équipage exactement c'est ça qui est bien justement excusez-moi je vous coupe deux secondes il y a un micro qui fait du bruit ouais peut-être ouais ok merci Alban pas de soucis oui ça je trouvais ça très très bien donc tous les pilotes qui participent notamment les équipages mixtes un pro-âme c'est super intéressant pour eux voilà une petite un petit bémol quand même les équipages à 4 en ont souffert un petit peu puisqu'on fait la moyenne de 4 temps il y a des équipages à 4 il n'y en a pas beaucoup mais ceux qui ont été à 4 j'ai remarqué voilà s'il y a un pilote qui se ratait la moyenne des 4 du coup ça baisse encore plus le temps référence un petit peu compliqué voilà ça favorise un petit peu les équipages à 3 mais c'est pas bien bien méchant en tout cas t'as raison Vincent ça rajoute pas mal de spectacles et puis une belle une belle une belle animation et puis évidemment celui qui part premier ce qui est le cas de Marcello sur la Mercedes 88 qui réalise le meilleur temps avec son équipage et qui est parti en tête de la course voilà alors juste avant de commencer rapidement donc le débrief on va faire les grands perdants ceux qui ont pas eu de chance ceux qui ont pas réussi on terminera par les gagnants et puis ceux qui ont plutôt bien réussi pardon et puis on fera un petit bilan de la course et on citera évidemment tous ceux qui ont tous ceux qui sont montés sur le podium tout simplement voilà Vincent tu voyais qui tu as remporté cette course même si c'est 24h c'est compliqué c'est pas de la F1 c'est pas une course sprint mais tes favoris tu voyais qui remporter la course ou du moins être aux avant-postes au bout de 24h en toute honnêteté oui non je vais donner un petit peu mon avis ouais Bentley aurait souhaité évidemment sortir du lot mais on savait qu'il serait quand même tout à fait derrière dommage d'ailleurs Lamborghini avait renforcé ses équipages ils auraient espéré aussi de dire les 24h mais les favoris restaient quand même au niveau des allemandes ouais les Porsche et les Audi et Mercedes bien entendu ouais Alban plutôt Porsche moi j'étais quand j'ai vu les line-up Porsche c'était les pilotes officiels Porsche Motorsport donc là on le savait que Porsche n'y allait pas si tu peux permettre l'expression ils n'allaient pas vendre de la merguez donc quand on voit Nick Tandy c'est l'équipage qui sévit en IMSA l'équipage de Kevin Est qui est au top en WEC et ils ont les jeunes loups les jeunes loups comme Julian De Lauer qui sont prometteurs et bien sûr comme disait Vincent dans le restaurant allemand on a vu une grosse légion Audi et aussi Mercedes mais Mercedes j'avais l'impression de ne miser que sur une voiture c'était plus sur celle de Marcello que les autres et par contre j'ai apprécié on n'a pas parlé d'un outsider c'était Ferrari et Ferrari jusqu'à l'arrivée de la pluie était vraiment en mesure de se battre pour la victoire même je dirais ils étaient sous le podium et contrairement à la course qu'on a vu en WEC où Ferrari était à l'est sous la pluie là ils sont complètement ils sont complètement passés à travers de la pluie et ce qui était dommage pour le spectacle mais après on ne peut pas toujours voilà et je rejoins Vincent aussi sur la déception un peu de Bentley mais bon on ne peut pas toujours être tout le temps au top est-ce que la voiture ne convenait pas au circuit voilà de toute façon la Bentley ce n'est pas du tout le même gabarit que les autres donc effectivement ouais de toute façon on savait que c'était une marque germanique et j'ai même été très surpris on va dire une marque germanique on va dire une marque italo italo-allemande c'est Lamborghini qui m'ont surpris on va y venir justement les amis voilà je voulais vous demander un petit peu ce que vous pensiez avant la course la course a eu lieu maintenant on y va c'est la deuxième partie de l'émission on va s'occuper un peu de ceux qui ont comme on dit eu un petit peu moins de chance et qui étaient plutôt bons je pense à BMW alors le team Valkenhorst Vincent et Alban donc avec la 34 la BMW qui était plutôt foncée noire et la 35 la blanche qui n'ont pas eu de chance donc ils ont quand même remporté les 8 heures à Indianapolis donc c'était quand même une performance impressionnante ils étaient plutôt très 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 à l'aise victoire de BMW avec le Rover Racing aux 8 heures du Nürburgring et là et là rien le néant on va dire sur ces 24 heures de spa une voiture je dirais un peu lourde pas du tout dans le rythme difficile à piloter dans les virages serrés donc abandon de la 34 qui a gagné à Indianapolis et puis la 35 sur panne mécanique donc un échec de BMW Vincent oui dommage bon ben la 34 a été percutée par la 32 par la 32 une Audi oui bon dommage en fait course tout à fait très dommage que ce soit pour WRT ou Valkeners quoi donc là c'est toujours ce problème de loterie de pas de faute à qui la faute et la faute a pas de chance oui c'est ça c'est toujours le même problème dans une course de 24 heures voire de 12 heures quoi ouais mais elles étaient quand même relativement à l'aise aux essais libres c'est ça qui a été étonnant ouais c'est une bonne équipe évidemment ouais mais je pense que les conditions aussi alors la M6 la M6 GT3 va être remplacée dans deux ans voire trois par la M4 donc un format un peu plus léger un peu plus un peu plus comment dire Alban et moi léger c'est pas le terme compact on va pas avoir le Fiasse ne va pas avoir la maire empattement et on a vu ceux qui avaient un empattement un peu plus large c'était Bentley et BM ils ont souffert exactement et en plus le team Boutsen moi j'aurais mis une petite pièce dessus parce qu'ils jouaient à domicile mais malheureusement les pauvres aussi ils ont pas ça s'est fini dans le bac à gravier pour la numéro 10 qui avait une très belle décoration merci oui elle est finie dans le bac en fin de course très belle déco d'ailleurs je la mettrai je la mettrai en pole position sur les décorations celle à Boutsen ouais il y a celle-là qui était très belle il y avait la 74 une Mercedes qui était un petit peu plus alors c'est moins de design mais un peu plus comme si on avait jeté de la peinture dessus un peu flashy là un peu flashy ouais la rébellion aux 24 heures du Mans avec les éclaboussures de peinture exactement ouais ça ressemble un peu au casque de Lando Norris allez on va dire ça un des derniers n'est-ce pas Willy ah mais surtout que Lando lui il aime bien tout ce qui est un petit peu flashy coloré etc c'est enfin moi quand je vois les casques de Lando et que ça soit de la petite patte qu'il y avait eu avec la fille la petite anglaise ou les autres que ça soit du plus simple au plus élaboré franchement il a sa petite patte sa petite marque sa petite marque de fabrique c'est l'originalité voilà c'est vraiment il faisait pas les 24 heures de spa bah non et non il faisait pas il était occupé à la fin il était occupé à Portugal donc tu sais ce qu'on fait oui la prochaine fois qu'on va voir Alban son casque est derrière lui on lui pique des pots de peinture et on le repeint on lui fait des casques je suis d'accord ouais de toute façon j'ai un petit stylo pour faire des petites signatures aussi par dessus si il y a besoin s'il veut pas sur le casque on fera ça sur une bure blanche derrière lui voilà j'en connais une qui sera contente bref allez on a parlé un petit peu peinture un petit peu déco Alban d'ailleurs Alban tu vas mieux t'as plus ta t'as plus ta et on va on va reprendre un peu l'exercice les activités voilà enfin bon bah ça c'est une bonne nouvelle oui parce qu'Alban a fait des loopings Vincent il y a pas longtemps en scooter voilà on va parler on va parler un petit peu de Ferrari maintenant Alban tu disais tout à l'heure la 51 qui était aux avant-postes pendant relativement assez longtemps voire même à la fin elle était en cinquième position et donc Ferrari a remporté 24 heures de spa pour la dernière fois avec une certaine Brainer Liliane une Suisse donc en 2004 et pas de podium pour Ferrari depuis 2005 ça fait quand même quelques temps que ça dure c'est dommage moi je les voyais pas c'est vrai que c'était plutôt outsider sur cette compétition ce week-end et finalement ils étaient pas loin du but mais ils ont perdu beaucoup de rythme sous la pluie ouais tout à fait et en plus ils avaient l'équipage WEC avec Calado Pierre Guidi et Pierre Guidi on le sait lui c'est aussi un finisher on le voit en WEC il est capable d'aligner des très très longs runs et ouais honnêtement je les voyais pas si bien que ça et au final j'ai presque des regrets pour eux et c'est dommage et puis il y a aussi qu'il y a la SMP qui se fait arponner par la Porsche GPX de Patrick Pillet donc là aussi les deux Ferrari les deux Ferrari on va dire qui étaient potentiellement pas gagnantes mais sur le podium bah j'ai qu'ématte quoi ouais Vincent il y avait aussi deux Ferrari bien passées dans le tour de 20 je pense donc là sur le sec ils avaient beaucoup plus de chances d'être sur le podium oui je pense aussi mais Porsche attendait la pluie et ils ont ils ont eu ils ont eu la pluie avec eux et ils ont tourné en 2018 quoi ils sont redescendus quand même en 2018 2018 c'est beaucoup c'est bas c'est très bien plutôt 19 voyons mais bon Porsche attendait la pluie évidemment pour la motricité et on en a eu leur preuve exactement après ce qu'il faut voir il y a peut-être les réglages pluie au début c'est pour ça que Porsche était peut-être moins à l'aise parce que la voiture était peut-être un petit peu plus un peu plus adaptée à la pluie et donc un petit peu plus difficile à conduire un petit peu plus un peu plus raide ça dépend ça dépend les réglages qu'ils avaient adoptés sur le châssis et voilà en plus si je peux compléter je t'en prie suivant qu'il y avait un peu de pluie d'un côté ou de l'autre qui pleuvait fort qui ne pleuvait pas très fort il n'y a que deux gommes ou c'est le slick ou c'est le pluie il n'y a pas d'intermédiaire non il n'y a pas d'intermédiaire qu'en F1 et j'ai rebondi sur ce que tu dis Vincent pour moi ce que j'ai vu les plus à l'aise sous la pluie c'était les deux c'était les deux Audi A8 qui ont longtemps mené c'était la rouge et la jaune flou c'était Verviche et le premier j'ai mangé le nom alors il y a eu oui Vente d'Or, Mise et Linde la 31 et puis la jaune comme tu dis c'était l'Audi A8 WRT de Marshall, Hadsberg et Vassivir d'accord il y a eu le choix de pneus dans le dernier sur le cours Cialo je pense c'est ce qui a tué Ferrari aussi ils se sont oui voilà exactement exactement et puis on a vu les Porsche après sous la pluie intense il n'y a pas photo avec le moteur arrière qui est incliné comme il faut alors je ne l'ai jamais vu évidemment mais ça c'est connu et reconnu c'est un avantage exceptionnel pour eux et puis on en reparlera tout à l'heure des gagnants avec un tendis de feu à la fin on a parlé tout à l'heure des Bentley vous avez dit que Bentley aurait dû peut-être faire mieux finalement le directeur de Bentley nous disait dans la presse j'ai lu ça tout à l'heure que P10 c'est P12 pour donc Capax Capax Racing donc l'écurie américaine faire P10 et P12 au général ils trouvaient ça plutôt pas mal bon compte tenu de la fiabilité de Bentley des problèmes de juges ou non en sprint à Barcelone la voiture a pris feu difficile aussi pour eux à Indianapolis avec une course complètement ratée dès le départ avec des petits soucis Bentley c'est pas l'année de Bentley cette année je trouve c'est pas le succès qu'ils ont eu par exemple au début de saison en février à Barthust je le coup nous a remporté avec Bentley les 12 heures de Barthust en début de saison avant le Covid donc là c'était plutôt bien parti là c'est une année très très compliquée pour Bentley ouais mais après Bentley ils ont des ils fluctuent au classement au gré des avancées des autres constructeurs bon je veux pas être méchant mais il se satisfait d'une P10 combien devant lui se sont sortis et en va donner si on enlève les deux Lamborghini les deux Ferrari la Porsche les deux Porsche KCMG de Kevin Estre et la deuxième c'était Mako Viecky aussi non Mako il a bien fini la deuxième Porsche là bah oui oui au final ils font P10 mais il y a eu des effets de course mais après c'est le sport automobile comme disait Vincent il faut arriver à l'arrivée et ils ont terminé exactement oui alors la 3 la 3 c'est Pepper, Goudon et Soulé et la 9 c'était donc du Capax Racing c'était Rodrigo Batista Andy Souzek et Alvaro Parenté très bon line-up aussi excellent line-up oui c'est on n'a pas parlé du niveau général mais on peut faire un apparté là-dessus le niveau général des 24 heures de spa cette année c'est quand même du très 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 lourd Vincent si je peux ajouter oui tu peux j'ai aussi la Solonda oui la Solonda engagée a été d'une régularité exemplaire c'est JS Motorsport quelque chose comme ça je pense c'est des Italiens tout à fait un préparateur hors normes et une maillot hyper viable plein de bosses dans la carrosserie très régulière je pense qu'elle était en force il serait dans le top 5 et genre bon on dit ce que tu dis Vincent elle avait un tour de retard elle a réussi à se dédoubler et recoller grâce au Safety Car et au Full Procedo ça c'était une grosse performance tu as raison à un moment donné elle n'était pas loin je pense même qu'elle a recollé au top 10 à un moment donné je crois que c'était à l'avant dernier Full Coorsilo et là ils ont réussi à se dédoubler avant et ils ont fait la moitié du circuit et après ils ont rentré dans le rang c'était pas mal belle course c'était magnifique à ce niveau là P9 P9 a un tour c'est la première voiture qui a un tour tous les autres sont autour du vainqueur on le voit les performances d'Acura donc Honda même en IMSA on suit aussi l'IMSA sur notre groupe Facebook et sur nos réseaux à de très très bons résultats aussi à Indianapolis encore une fois dernière course endurance en date de 8h c'est P3 c'est P3 derrière les BMW donc c'est pas mal mais c'est des problèmes de coût pour faire venir la voiture c'est compliqué de la faire venir en Europe et ça coûte beaucoup d'argent tout à fait on l'a vu aux 24h et puis on l'a vu sur la course le GT Card le GT Card à Indianapolis où le plateau était maigre parce que les Européens n'ont pas pu venir c'est dommage et j'ai repris ce que tu dis sur Acura Acura vont venir sur le WEC on peut faire la corrélation normalement ils ont le projet d'avoir une LMDH donc ils vont avoir double programme endurance endurance pure et GT mais vraiment oui je suis d'accord avec Vincent elle a fait plaisir cette Honda joli design bonne préparation quand on affichait la vitesse à Blanchimont elle était pareille que la meilleure à 259 259 kmh donc elle a une très bonne vitesse de pointe par rapport à ses concurrents tout à fait peut-être peut-être un petit peu moins de vélocité dans les virages serrés ce qui lui fait perdre du temps oui je trouve en plus c'est leur première année donc je pense qu'il débutait il y a du potentiel il faut qu'il persiste c'est la troisième année c'est la troisième année qu'elle est là oui c'est la première fois qu'elle est prise sur un top team enfin qu'un top team l'après je crois un équipage pro je crois tout à fait il y a du potentiel il y a du potentiel oui j'ai hâte de les voir revenir en wake à l'alban ah en wake ça c'est super effectivement les Audi maintenant les Audi qui étaient très 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 à l'aise en début de course donc trois Audi au final dans les 15 premiers donc WRT le principal team qui avait ses chances de remporter la course en galère et puis on a une voilà on a une Saintello Racing donc nous avons notamment avec un français Bocolati dans l'équipage de la 25 qui finit sixième avec d'excellents temps de de Bocolati sous l'appui en fin de course je le note parce que voilà il est un petit peu foufou parfois sur les réseaux sociaux il peut donner l'image de quelqu'un qui aime beaucoup s'amuser et qui n'est pas sérieux parfois et ça fait quelques temps qu'il nous montre qu'il sait aussi et on le sait aussi évidemment qu'il a un très très bon coup de volant on l'a reçu en live il y a quelques semaines quelques mois sur notre groupe voilà et donc il a eu il a fait une très très belle course et d'ailleurs il n'était pas prévu il est arrivé au dernier moment il a remplacé un pilote DTM alors je ne sais plus lequel je crois que c'est Muller voilà c'est ça donc c'est plutôt pas mal mais des Audi en grande difficulté malgré on en reparlera comme Lamborghini malgré quand même des Audi aux avant-postes quasiment tout le long de la course donc c'est un petit peu dommage il y a un demi gros échec un demi gros échec pour Audi Vincent un demi gros échec évidemment WC c'est une équipe très solide en Europe partout avec mon ami Vincent Vos donc ils s'empêchent ils s'empêchent ils s'empêchent ouais donc c'était une année un petit peu sans malheureusement il y a eu le problème des crashs un problème de fiabilité je pense sur une autre oui vers une heure du matin il y en a une elle a cassé la transmission c'est ça en haut de Roudillon ouais tout à fait tout à fait donc c'était un peu la faute à pas de chance à mon avis et puis bon des équipages de pointe une équipe super préparée un professionnalisme hors pair donc voilà c'était un peu l'année sans pour WRT quoi dommage mais la trentée la trentée avec Driss Vantor qui a un titre en sprint cette année en GT World bien sûr sprint Christopher Mies qui a fait un festival en début de course et Kelvin Vanderlinde qui était inconsolable t'as posté ça juste avant live Alban c'est ça c'est sur la Lamborghini Vanderlinde il me semble non Kelvin Vanderlinde Vanderlinde c'est Audi c'est Lint c'est Lint oui c'est Lint oui tout à fait je confonds excuse moi il y a Lint et Lint il y a Lint il y a Lint et Lint ils sont pas sur la Lint attention non tout à fait c'était la Lamborghini c'était la 63 si j'ai pas de bêtises qui était en tête avec le pauvre gamin il m'a arraché le coeur Denis Lint pardon excusez moi j'ai fait un amalgame c'est bien la 63 sur Lamborghini mais ouais difficile par contre l'équipe Saint-Eloc a toujours bien marché a souvent bien fonctionné à ce pas franc-or-champ moi je souligne encore cette équipe là aussi chapeau on peut les féliciter bien sûr il y a un truc qu'il faut constater aussi les amis c'est que si vous regardez Porsche les line-up Porsche je persiste et je signe sur Porsche ces line-up ont l'habitude de faire des grosses endurances c'est des les équipages WEC et IMSA ils ont l'habitude des 24 heures les autres sont d'excellents pilotes mais n'ont pas le même rythme et la même la même vision qu'un Kevin Estre qui sait que sur les 24 heures il faut attaquer à tel et tel moment quand il faut lever le pied qu'un Fred Makovieki qui en IMSA comme l'équipage avec Tardy savent où ils peuvent placer les attaques et voilà et on les a vus on les a pas toujours vus aux avant-postes c'était la force tranquille exactement ils ont pas attaqué ils ont dit tiens c'est la période où on donne tout et après ils ont relâché et voilà et je pense que les autres teams qui sont sur le GT World n'ont pas la même perception eux pour eux c'est plus du sprint on les a tous vus ceux qui étaient à fond à fond on a vu Marcello toujours à fond est-ce qu'il aurait pu tenir le rythme comme ça comparé à un Kevin Est à un Vantor où eux ils ont l'habitude de se dire attention allez on va perdre une seconde sur un relais mais on va le gagner sur le deuxième relais parce qu'on sera moins fatigué et on va ménager un peu la mécanique il y a beaucoup de il y aura peut-être beaucoup de similitudes mais je pense que ceux qui ont fait le WEC qui ont fait le Mans et qui ont fait l'IMSA partaient qu'un avantage exact tu prends tu prends GPX Crossing qui a remporté la course la dernière la 40 pour ne pas la nommer Romain Dumas Louis Deletraz donc le petit qui est en F2 et qui fait de l'endurance et Thomas Préning et tu prends la 12 il y avait Pillay il y avait Jaminet qui eux sont en IMSA ils sont d'habitude des courses un peu plus long exact et Campbell Matt Campbell tout à fait tout à fait tout à fait c'est Tandis qui a gagné l'année passée non ? Tandis qui a gagné l'année passée non ? non l'année passée c'est l'équipage Estre Estre Litz Estre Litz et Christensen je pensais que c'était l'année passée par contre Tandis Tandis a gagné la dernière manche de l'IMSA voilà d'accord tout à fait Tandis il a gagné l'IMSA avec la BM Rover Racing et avec la Porsche Rover Racing Aspa non l'IMSA il l'a gagné sur la Porsche la dernière manche c'était une BM Ah non il est pas BM Tandis il est Porsche T'es sûr de ça ? Ah oui je confonds je suis fatigué le Norbergring Ah le Norbergring ah bah oui le Norbergring c'était la Rovue c'est encore Rovue qui gagne tout à fait avec la BM avec la BM c'est un sur deux c'est une équipe très lourd dans ce cas eux ils peuvent se tarer des loges en disant on a gagné une fois les 24 heures c'était un petit peu tronqué avec la métaux maître junior bergring et on gagne les 24 heures de Spa avec une autre voiture exact avec deux marques différentes tout à fait ça c'est fort quand même c'est très fort je sais pas si vous avez remarqué mais là ils ont pas amené la M5 là la M6 ils l'ont pas amené ils ont amené c'était Porsche Porsche c'était Porsche donc ils savaient qu'il y avait un meilleur coup à jouer qu'une Porsche Aspa la 98 qui gagne et la 99 qui abandonne Celtant Lower tout à fait on est bon là on est bon alors c'est pas comme la F1 Willy où il y a 20 mecs 20 voitures là ils sont 56 et il y a au moins 3 pilotes par voiture et je vous garantis que c'est du boulot d'habitude je fais les débriefs F1 avec Willy ou Alban ou d'autres et c'est un petit peu plus simple là des fois on arrive on peut se tromper même si des fois on a bien étudié bien lu les line-ups n'est-ce pas Vincent ? c'est pas évident quand même on peut pas tout retenir je vous garantis je les connais pas tous par coeur c'est impossible donc oui bien sûr ça fait beaucoup de monde sur une piste de 7 km faut tenir compte des pro-âmes faut tenir compte des âmes donc c'est sûr qu'il y a plus au lieu d'être hyper vigilant 100% concentré voilà exactement comme on l'aurait dit on concentre les yeux ouverts ça marche lui etc on parle de Mercedes messieurs avec l'échec de la 88 de Marcello l'horloger l'horloger Marcello le Hamilton le Hamilton on va dire le Verstappen plutôt on va dire ça comme ça très rapide très très bon en début de course il s'échappait il s'échappait il a fait le break à chaque fois et voilà après on a vu que ses équipiers étaient un ton en dessous moi Raphaël Marcello je l'ai vu commencer en karting quand j'étais faire une course moi j'étais en senior il était en junior même plus il était déjà dans le giron Ferrari et il n'a pas pu accéder à la Formule 1 pour cause de budget et malgré que Ferrari ont poussé c'était le poulain de Ferrari et on voit tout le potentiel qu'il a quitter la monoplace pour s'investir en GT pour voir ce qu'il fait voilà c'est un très très grand alors au début de course c'était une fusée et c'est pas lui attention c'est pas lui qui plante la voiture non c'est c'est Fraga c'est Fraga c'est Fraga c'est Fraga qui plante la voiture et le troisième pilote a pour 3 mètres pardon j'ai pas entendu le pilote sur la 88 donc celle de Martiello il a pour 3 mètres le beau garçon il a pas beaucoup roulé parce que Martiello était parti pour faire des très très gros problèmes c'était Bokulavski Bokulavski tout à fait ouais c'est un échec pour la 88 je vous cache pas quand j'ai vu le début de la course je suis dit c'est 24h certes mais je me suis dit moi qui avais mis Porsche et Mercedes en favori et si quelqu'un peut succéder à la bande à Estre donc avec la KSMG la 47 ça pourrait être l'équipage Martiello ils ont montré ils ont montré tout ce dont ils étaient capables et puis une voiture très 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 équilibrée c'est franchement dommage après voilà c'est les aléas de la course et c'est la numéro 4 donc en pro qui termine qui termine donc P7 qui était 4, 5, 6 pendant toute la course alors eux ils ont été réguliers c'est l'équipage de Maro Engel Leeds et puis Stoltz pardon et puis l'autre je l'oublie c'est bien sûr je l'oublie quelle honte Vincent Abril on lui fait coucou d'ailleurs le monégasque qui court en GT Open ce week-end à Barcelone pour la finale du GT Open eux ils ont été très réguliers je ne sais pas si tu as fait attention Vincent c'était donc la Mercedes orange il y a la rouge la 5 qui était en silver qui gagne d'ailleurs en silver cup donc c'est le hope tracing je les voyais plus performants et finir 7ème c'est un peu dommage non je trouve qu'ils ont pas mal roulé quand même un équipage très homogène pas de sortie de route mais un peu loin au classement c'est clair pas de pépins en fait pas de pépins mécaniques mais à chaque fois qu'on les voyait revenir on les voyait de temps en temps ils revenaient un peu aux avant-postes ils reclissaient à chaque fois et la fin de course a été fatale par contre Engel Maro Engel qui est terrible lui aussi c'est comme du Marcello c'est du très très lourd même Honor Burger il n'a pas eu de chance on sait ce qu'il a abandonné lui aussi c'est du très très bon c'est sans doute avec les équipages de Wake c'est les meilleurs de la grille des gens très très rapides voilà je les ai trouvés un peu en retrait oui un peu en retrait la voiture était moins performante ils sont meilleurs il y a un grand pilote qui manquait chez l'équipage Audi et WRT c'est Mirko Bortolotti lui aussi avec Marcello je pense que les deux ils ont souvent couru ensemble en karting et en monoplace les deux là il y aurait eu un gros spectacle parce que Bortolotti il est encore plus incisif et on les a vus Bortolotti mener Nürbur avant qu'ils aient les soucis c'est dommage qu'il n'était pas là et Audi ont peut-être perdu un bon pilote et il y aurait eu une belle bagarre je pense qu'il était malade il était malade tout à fait il n'a pas eu Covid il était un grippé une grippe c'est un grippal tout à fait c'est un grippal tout à fait c'est un grippal il va revenir l'année prochaine il va revenir l'année prochaine il y a eu c'était un tip plus rapide il y a eu l'année prochaine sur tous les fronts et dans toutes les marques donc c'est chouette tu parlais d'Audi un petit bout en arrière parce qu'on avait presque on avait clôturé le dossier Audi mais c'est pas grave on va attaquer Lamborghini juste après c'est le Suisse Niederhozer qui m'a beaucoup plu aussi un jeune Suisse qui a tenu tête au ténor pendant longtemps et lui j'ai trouvé très très bon Patrick Niederhozer il est sûrement connu de ceux qui nous regardent mais moi j'ai trouvé très très bon c'est un petit peu mon coup de coeur avec allez je le dis Bocolati mais c'était plutôt pas mal voilà les Lamborghini maintenant avec le Orange 1 FFF Racing d'A63 on parlait donc là pour le coup c'est le bon Lint qui était encore une fois en début de course Vincent plutôt pas mal avec un très très bon un très très bon équipage de bonne performance et puis il y a eu le drame de la nuit très très belle bataille en début de course pour l'Oiseur avec la Mercedes 88 il y a eu du beau spectacle des voitures très rapides mais encore une fois de courte durée par contre on lui a pu regretter la très bonne équipe Emile Frey qui est un petit peu en recrée aussi avec de très très bonnes maignoles donc voilà c'est encore des gens qui n'ont peut-être pas pu se mêler à la victoire et avec l'expérience qu'ils ont ils auraient pu donc on en revient toujours à la même qu'en plusieurs je pense meilleur en sprint le bordini meilleur en sprint aussi donc avec les accrochages tout ça les changements de température et climatique tout ça peut jouer à mon avis je pense du moins non je suis d'accord avec toi avec un line-up sympathique Denis Lindt Marco Mappelli Andrea Caldarelli Caldarelli c'est le pilote officiel à F-Porses en WEC c'est plutôt c'est plutôt lourd quand même ça fait le gros espoir ces voitures vas-y Alban excuse-moi FF Orange c'est eux qui ont gagné les deux courses du road tout le monde en ouverture des 24 heures du jour il y a du gros gros potentiel pour eux ils ont fini c'est dommage ils ont sorti de piste et voilà et puis là ça ne pardonne pas c'est sûr avec les vitesses et Lamborghini qui n'a jamais gagné les 24 heures de Spa d'ailleurs je ne sais pas je me demande s'ils ont gagné une course endurance Lamborghini je ne suis pas sûr je pense qu'ils ont quand même gagné une fois cette année oui mais pas une course de 24 heures ah pas 24 heures on est d'accord 24 heures non 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 oui ils ont gagné avec Emile Frey plusieurs fois ils ont gagné ils se sont fait déclasser à Barcelone d'ailleurs ah ouais ok ok et puis on va terminer parmi ceux qui n'ont pas réussi on va dire Alban tu es très bien placé pour en parler Estre la bande à Estre comme je dis Chris Hansen évidemment et Litz KCMG la 47 ils avaient placé Porsche pas mal d'espoir dans cet équipage avec un autre équipage aussi qui était plutôt bon aussi c'était je vais le retrouver c'était 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 pas la 41 non la 21 ouais la 21 KCMG c'est ça avec Burdon Imperatori et Liberati voilà en tout cas une course ratée par cet équipage de la 47 qui court en wake évidemment qui a remporté le mot en 2018 en GTE Pro on l'a dit et qui ont gagné la course l'année dernière avec GPX Racing Christian Senn à la faute Christian Senn à la faute dans un premier temps et puis ensuite les problèmes mécaniques avec le souci mais c'était la direction assistée Vincent je sais plus sur la 47 qui s'est le ressort complètement il y a eu le problème qu'ils ont eu une pénalité pour des tracks limit c'est ça Christian Senn il y a eu le problème de pénalité et alors je pense que plus tard beaucoup plus tard ils ont été arrêtés 10 minutes au stand donc là c'était perdu mais je pense que c'est pas la direction assistée je peux me tromper ils ont pas trop donné le détail de cette bagnole en fait au niveau de la longévité de la panne donc je sais pas exactement mais ils ont perdu ils ont perdu le fil de leurs idées quand ils sont arrêtés 10-12 minutes au stand tout à fait sa finalité des tracks limit ça c'est là elle a fait mal ça fait très très mal parce que j'avais pointé cette bagnole au moins dans les premiers quoi ouais Alban on parle de tracks limit si tu veux rebondir sur KCMG ouais KCMG c'était mon équipage préféré du WEC ils partaient fort parce que c'était les derniers gagnants à Spa pour les 6 heures de Spa en WEC ils l'ont dominé en fin de course en allant chercher la stone et ils ont gravement manqué de chance non ils n'ont pas manqué de chance au moins parce que la BOP les a complètement anéantés ils n'ont pas eu de chance à l'histoire du Covid ils n'ont pas pu aller se rôder pour faire les 24 heures du Nürburgring et là ils arrivent ils arrivent à Spa et ils ont fait le meilleur temps du warm-up ils étaient très très bons non mais meilleur temps des essais libres 3 et au warm-up je crois qu'au warm-up ils t'échappent il y a le pneu qui ils ont crevé ou le pneu est échappé direct donc oui c'était pour moi les favoris c'était le line-up idéal derrière Tandy et Fred Makovieki aussi les 3 Porsche maintenant ils n'ont pas eu de chance et puis oui Christensen les track limit donc les track limit on peut en parler si tu veux c'était rigolo en Super Bowl dans les qualifs c'était rigolo je dis bien c'était rigolo ça pouvait être dangereux mais par contre il ne fallait pas faire ça en course la décision a été bonne parce que là c'est clair tu ne fais pas ça sous la flotte non et de nuit non plus tu n'as pas les mêmes points visuels il suffit que tu as un bout d'aileron qui traîne ou un bout de carrosserie ou un bout de pneu c'est fini et puis les bouts de gomme on l'a vu c'est rien moi je pensais ouais vas-y Vincent bon ça a été critiqué tout de suite évidemment là ils ont été chercher le dernier centimètre voire les 5 derniers mètres en élargissant etc bon là d'accord il n'y a que deux bagnants sur la piste mais au niveau de 24 heures s'il n'avait plus toute la nuit ça aurait été le carlard ça aurait été les cartons en série oui tout à fait ça aurait été n'importe quoi ils auraient pu resserrer les taux au niveau des autrement il n'y a plus de limite il n'y a pas de faim dans l'histoire ouais tout à fait c'était rigolo c'était amusant de les voir sortir de manger complètement les trajectoires mais voilà ils sont revenus à la raison bon évidemment il y a le grand débat des bacs à gravier qu'on connaît ça va changer ça il y en a qui marqueraient de mauvais points exactement d'ailleurs ton circuit Vincent va avoir quelques énormément de travaux ces prochains mois pour accueillir la moto notamment avec des graviers qui vont revenir surtout une auto-gp c'est plus bon il y a eu suffisamment de drame à certains endroits du circuit où malheureusement bon donc les bacs à gravier moi je suis pour c'est quand même un gros frein pour les bagnoles et la sécurité du pilote ouais tout à fait d'aller comme une quille se massacrer contre un mur tout à fait notamment quand il pleut on le voit la voiture continue de glisser et elle ne perd pas de vitesse c'est très 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 dangereux le sport auto reste un sport dangereux on l'a encore vu avec le super troféau juste avant le départ de la course juste avant le départ de la course c'est pour ça que les 24 heures de spa sont parties une demi-heure en retard ils sont parties à 16h au lieu de 15h30 mais on a vu le carton qu'il y a eu c'est impressionnant impressionnant et la sécurité quand même aujourd'hui est plutôt pas mal elle progresse très très bien sur un circuit comme celui-là c'est hyper important avec d'excellents commissaires aussi on en rendra hommage tout à l'heure et puis on aura un petit sujet en fin d'émission avec Alban qui veut réagir par rapport à ses petits cas voilà n'est-ce pas on en parlera tout à l'heure en conclusion ouais on est bientôt à presque une heure de live vous voyez ça passe vite les amis les gagnants maintenant on va parler des gagnants ceux qui ont réussi pour faire embouter ce petit débriefing quel final Vincent sous la pluie là on voit vraiment le niveau des pilotes le niveau du GT aujourd'hui du GT3 c'est quand même exceptionnel avec des voitures qui tiennent le pavé malgré tout et trompe d'eau à la fin la dernière les dernières 50 minutes moi je tenais plus sur ma chaise j'ai assisté un festival d'abord en premier temps les deux Audis qui ont un peu lâché suivant la stratégie le Nictordi évidemment hyper royal avec un dépassement d'anthologie dans le Réunion par la gauche bon je pense sur la Ferrari donc là il a oui sur la Ferrari il est parti comme une fusée et puis comme tout le monde l'a probablement entendu il y a eu un bruit d'enfer dans cette bagnole avec la main des vitesses qu'il achète oui il est resté deux tours je crois il est allé voir en dessous de la voiture oula plus d'huile et on voyait l'huile il connait le long de la route il était moins quand même exactement il y a des commentateurs qui essaient de se rassurer parce qu'ils n'avaient pas envie qu'ils l'abandonnent donc Thomas Bastin et Laurent Mercier qui nous ont fait vivre cette course sur Youtube notamment alors d'autres étaient sur la chaîne Automoto la chaîne mais moi je l'ai suivi sur Facebook sur Youtube avec la bande la magnifique bande de SRO voilà ils annoncent un micro un micro c'est un micro qui est mal réglé ils essaient de se rassurer et c'était de pire en pire je pense que deux tours de puce parce que Tanti quand il descend de la voiture devant le panneau 1 parce qu'il a gagné sa première réaction c'est pas de lever les bras c'est d'aller voir ce qui s'est passé derrière je pense que il était tendu le petit il s'en dit il s'en dit il s'en dit c'était la boîte de vitesse qui pissait l'huile voilà comme quoi ça tient à pas grand chose oui oui on entendait clairement il y avait un bruit dans la boîte ouais ouais c'était de pire en pire il n'y avait pas photo exactement ouais je crois que c'est l'action du week-end cette action de Nick Tandy dans le Rédillon sous la pluie avec beaucoup beaucoup d'eau sur la piste au bout de plusieurs relais de 24 heures de course c'est juste extraordinaire et moi j'avoue que j'ai bondi ça fait longtemps qu'on n'a pas bondi justement il y a un petit commentaire je fais exprès on rebondit là dessus Julien Julien Rabel qui je dis bonsoir je trouve que c'est en train de passer devant la F1 par rapport aux bagarres et oui c'est un peu ça ce qu'on vient de dire il y a eu des très très belles bagarres en course sous la pluie on n'a pas forcément arrêté les voitures on les a laissé se battre et sans critiquer la F1 la F1 est ce qu'elle est aujourd'hui et c'est quand même vachement différent je voulais avoir votre avis là dessus messieurs bon soyez sages avec la F1 bah tu te sens de toute façon c'est non allez Vincent honneur à toi oui honneur à être invité à honneur aux invités vas-y Vincent allez c'est ma tournée les gars c'est la tienne c'est ta soirée bah oui allez Vincent à toi bon bah voilà on peut dire ce qu'on veut sur notre antenne vas-y j'estime que le GT reste encore une vraie course d'auto il y a des bagarres à tous les niveaux il y a des pelotons de 5 bagnoles il y a des bagnoles qui passent qui arrivent à 270 freins 70 à la chicane c'est de la course automobile messieurs qu'est-ce que t'en penses avant ? bah moi ça fait ça fait moi comme j'aime bien tout ce qui est qui est un moteur et et quatre roues et un volant depuis tout jeune j'étais bercé dans l'F1 par mon père mais après il a commencé à regarder un petit peu ailleurs parce que ça a commencé un peu plus à se bagarrer à droite à gauche c'était sous l'air Schumacher en F1 donc t'imagines c'était en 2000 la F1 n'a pas trop évolué n'a pas su se refaire il faut le dire et c'est de plus en plus mou on va dire je suis gentil c'est moins passionnant c'est moins vibrant que quand on prend la dernière heure de ce pas ou là la pluie tout et et on sait pas où va être le dénouement final si ça va être sur une sortie de piste du premier ou un accrochage entre les deux ou un cavalier seul voilà mais on voit aussi c'est que les voitures sont tellement proches en termes de performance c'est ce qui différencie la F1 où il y a toujours deux teams qui sont devant et les autres derrière ils ont la timbale ils s'amusent un peu moi je vois plus la bagarre endurance parce que comme le dit Vincent c'est toujours 4-5 voitures de constructeurs différents en plus donc du coup il y a une concurrence et cette concurrence fait grandir la bagarre parce que chacun veut gagner quand tu prends des matchs BM Audi on peut rajouter de temps en temps Lamborghini qui viennent se mêler à ça tu rajoutes des noms prestigieux Ferrari Porsche ouais ça a de la gueule puis ça se bagarre là c'est pas pareil puis là c'est pas comme un F1 que c'est tout concentré pour un pilote où là c'est l'équipage donc là si tu veux la course prend une autre dimension et on a toujours un petit favori un petit chouchou et en endurance c'est sûr que ben t'as toujours ton pilote tu supportes toujours la même écurie c'est comme en F1 au final on garde le même état d'esprit pour son team son pilote mais surtout c'est qu'on vibre plus parce qu'il y a des dépassements de partout il y a des stratégies que t'as du mal à lire en F1 t'as rien à lire les stratégies en GTI en WEC la stratégie il n'y a pas l'undercut il n'y a rien donc c'est un peu plus compliqué et une fois que t'as compris les rouages ça devient ça devient un peu plus jubilatoire voire juicif Laurent Mercier a dit et j'ai retenu ce qu'il a dit il avait compté il y avait 27 voitures potentiellement pouvoir gagner le général c'est ça voilà tout est dit quoi 27 bagnoles qui peuvent gagner donc il y a une vraie course qui se dessine 156 tout à fait ça fait un sacré peloton et oui après après voilà faut je cherche pas à relativiser mais une course de une course de F1 qui dure une heure et demie c'est pas du tout quand même le même contexte que 24 heures d'endurance mais quand même on pourrait s'inspirer de quelques petites choses du GT voire des 24 heures du Mans ou des courses de wake qui durent entre ou entre 4 et 24 heures du coup ou comme le LMS ou les Le Mans Cup donc il y a quand même des petites choses à revoir ça peut être ça peut être intéressant oui et puis on peut pas on peut pas comparer les deux on peut pas comparer les deux il y a une monoplace qui est pas du tout le même comportement qu'une GT et voilà donc on peut pas tirer sur les deux à boulet rouge on peut pas les comparer mais par contre en terme de spectacle oui on peut les comparer en ce moment le GT et le wake elles vont en couple ouais exactement alors pour ce qui était des gagnants donc on a parlé de Porsche magnifique victoire donc de la 88 Porsche quand même 11 Porsche qui était venu en force avec 11 voitures quasiment 6 ou 7 qui étaient capables de gagner et puis avec la victoire du GPX Racing l'an dernier revictoire cette année 6 Porsche sur les 15 premiers au général je crois que la messe a été dite face à Mercedes ou même Audi ça a été quand même le festival Porsche en fin de course moi je tire quand même mon coup de chapeau à Mercedes avec l'équipage de Stolz Abril et Engel et faut pas oublier aussi en Silver en Silver Mercedes quand même elle est deux premières places avec le Haupt Racing donc la numéro 5 l'autre équipage donc de Haupt qui court en Silver et le HTP Motorsport avec la GT3 donc Mercedes de Donge Ward et Elise qui finit quand même deuxième en Silver donc quand même voilà je pense que pour moi si on peut résumer ça grosse domination de Porsche on va dire en termes de performance de victoire et Mercedes en deux avec la voilà les soucis de Lamborghini les soucis de Ferrari et puis les BMW qui étaient nulle part voilà je dirais que c'est un peu ça un petit peu ça un peu les gagnants mais les perdants si vous êtes d'accord avec ça oui oui tout à fait bien sûr et à la fin c'est Porsche qui gagne exactement au foot c'est l'Allemagne et en j'allais dire en wake en GT World Endurance c'est c'est Porsche évidemment le Rover Racing ils peuvent être très très fiers de ça voilà vous voulez rajouter quelque chose sur ceux qui ont réussi Alban vas-y non non ou autre chose vas-y je t'en prie tu parlais de Julien Rabel c'est ça qui a posé la question on peut le féliciter son fils a fait un podium en karting son premier podium il y a deux semaines très bien je ne connaissais pas Julien voilà très bien on lui fait coucou donc voilà non je vois pas trop rachis j'étais un peu déçu ces physiques ils se sont éteints à la fin ils étaient bien partis la Ferrari en amateur et après la naissante compliqué 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 ouais les Ferrari ont eu ça compliqué ils terminent le deuxième deuxième programme il y avait une avance quand même ouais ouais parce qu'elle faisait d'excellents temps absolument il n'y a pas de problème absolument ouais ouais bien sûr on peut on peut vous demander un top un top 3 top ou flop c'est possible Vincent je ne t'avais pas prévenu bien sûr j'ai fait exprès Vincent tu peux commencer notre cher invité qui habite pas très loin du circuit on est très très content que tu sois avec nous encore une fois ce soir allez tes tops et tes flops deux ou trois deux ou trois tops deux ou trois flops tu peux citer une écurie une couleur de voiture tu peux nous citer un pilote tu peux féliciter aussi n'importe qui je ne sais pas mais en tout cas tes tops et tes flops ben moi je suis toujours évidemment un grand supporter de WRT donc dommage pour eux mais avec la force de ces gens là connaissant la force de leurs ingénieurs du professionnalisme de l'équipe bon voilà c'est pas de chance mais ils reviendront ça c'est clair ouais et un grand coup de chapeau on est tendu bien sûr d'accord c'est lui qui a quand même fait le festival à la fin sous la pluie et qui t'a déçu le plus ou qui n'a pas été ton flop ou tes flops je pensais que Maxime Martin aurait pu être un peu plus près dans le classement bon voilà lui il connait évidemment très bien le circuit il le connait aussi bien que moi c'est pas mieux et la voiture parce qu'il avait une Aston aussi qui conduisait en wake oui tout à fait ouais et c'est le nouveau modèle en plus qu'il avait ouais l'Aston Martin Vantage AMR GT3 donc il était associé Maxime à Jonathan Adam Chris Goodwin et Alex Goodwin pardon et Alex Wex sur la 188 ouais c'est dommage c'est dommage pour Maxime Martin bon ce sont des professionnels voilà ils reviendront dans le match dans peu de temps voilà c'est un peu comme disait un peu le team manager de chez Honda c'est un peu le casino quoi c'est un peu casino ouais mais enfin la chance la chance se prendra quand même mais ça qui a la loterie ouais tout à fait Alban t'es habitué au top au flop t'es habitué les top les top les top les top ouais bah Porsche déjà Nick Tandy je rejoins je rejoins Vincent ils ont fait une course solide tout ce qui va avec le top pour moi c'est que ça reste quand même la Lamborghini elle m'a fait forte impression avant son carton et allez je vais féliciter aussi CMR parce que CMR ils ont quand même gagné en AM Cup c'est un team français avec la Bentley on a un petit peu décrié la Bentley mais c'est le team français qui l'a fait gagner au final c'est vrai c'est joli c'est vrai et ouais donc voilà tu veux les flops ou t'as déjà fait les flops ou pas ? non toi toi t'es flops non bah alors vas-y toi t'es top alors top Marcello il m'a impressionné alors évidemment on suit le sprint du GT World sur notre groupe et il m'impressionne depuis très longtemps Marcello super pole et impérial au pilotage Tandy évidemment je ne me remettrai pas on a du mal à trouver la vidéo mais il faut qu'on vous la remettra pour vous rafraîcher un petit peu la mémoire cet hiver quand on aura froid Vincent on se remettra le déplacement de Tandy dans le Rédillon au mois de janvier au mois de février on se remettra de temps en temps c'est impressionnant et puis en top évidemment les équipages Porsche et notamment celui qui a gagné et des autres c'est quand même Porsche c'est quand même une grosse 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 écurie sur ces 24 heures de spa voilà mes tops et mes flops je les donnerai après les tiens allemands allez Vincent tes flops écoute moi je n'ai pas spécialement tu as été déçu par WRT tu nous l'as dit tout à l'heure oui bon ils n'ont pas déçu c'est façon de parler il y a eu cette sortie de route un abandon mécanique qui n'est pas vraiment l'habitude chez WRT mais bon ça peut arriver ça c'est clair donc malgré tout la dernière en piste a bien sauvé l'honneur et est quand même revenu 14 ou 15ème par là donc voilà c'était très bien là on sent un peu le chauvinisme belge ressortir c'est normal t'as raison t'as raison c'était un team qui visait la gagne t'as raison pour revenir à Bokalachi il a fait un festival aussi c'est clair sur cet Audi qui était phénoménal pour un jeune gars de 22 ans d'ailleurs il a hyper bien roulé qui habite aux roues de varoises bien sèches il a pu aller chatiller les bons donc c'était pas de chauvinisme bien sûr ben oui c'est normal j'ai vu ce pilote qui a pris du galon il a marqué les esprits je pense j'espère que ça lui servira ouais ça a marqué dans la presse à mon avis bon là il a on l'a tous vu il a bien roulé on l'a tous vu ouais tout à fait Alban alors là moi je vais faire un gros flop mais alors à putain je t'en prie tu m'excuseras d'employer tes expressions mais à putain de gros flop la sécurité un full course yellow avant une safety car c'est honteux j'ai vu les voitures les grues enfin les voitures les grues mettre sur les dépanneuses sur la piste pendant que les pilotes courent même qu'ils sont en full course yellow ils ont un rythme on a vu quand ils ont sorti des stands c'était vers 8-9h du matin il y avait un petit un petit camion deux voitures avec une remorque et derrière il y avait trois il y avait une Audi une Ferrari qui le doublaient mais depuis quand on voit ça sur un circuit depuis quand depuis quand il faut arrêter il y a une voiture elle s'en casse je pense que l'accident de Jules Bianchi n'a pas servi après c'est une spécialité de Spa j'ai remarqué à Spa la dernière course que j'ai regardé la dernière course en F1 qui a été assez dangereuse avec le carton de Russell et Giovinazzi pareil pas de drapeau rouge on laisse venir les grilles ça il faut qu'ils apprennent à faire attention si on doit faire venir la grue on met une voiture devant une voiture derrière on fait passer toutes les voitures à côté c'est pas aux pilotes de passer à côté on le prévient le full course yellow je ne sais pas si vous voyez mais c'est juste des carrés il n'y a pas de commissaire au bord de la piste pour les annoncer avec un drapeau pour leur dire de passer à droite ou à gauche du carton et ça pour moi je trouve ça très dangereux pour le pilote ça c'est mon gros gros flop mais 80 oui mais à 80 tu te prends une dépanneuse à 80 pendant la course Vincent je ne sais pas si ça fait attention pardon excuse-moi Vincent il y a un commissaire quand il était recherché un bout de pneu qui avait éclaté sur la piste je crois que c'est une Lamborghini qui est arrivée à ce moment là c'est un celui qui conduisait la voiture qui a amené ce commissaire à cet endroit là pour enlever ce morceau de pneu qui a fait signe à la Lamborghini de s'écarter je pense que tu te rappelles de cette action Vincent ? c'est après le double gauche oui c'est ça ils ont déjà le signal oui dans la voiture aussi ouais mais c'est pas suffisant t'es pas à l'abri d'une erreur t'es pas à l'abri c'est super bien ce qu'ils ont dans la voiture les caméras tout ça mais il ne faut pas oublier que tu ne remplaces pas l'aspect humain au volant il peut être déconcentré puis se dire waouh les lumières de l'épanneuse et puis ils mettent un coup de volant et au même moment il y a un commissaire qui sort de droite ou de la gauche c'est ça que je trouve dommage et ça devient de plus à moi à ce pas cette course là ou alors c'est le SRO qui ont dit ok on fait d'abord les full course yellow et après les safety cars mais je pense que l'inverse aurait été mieux d'abord le safety car t'enlèves le safety car tu les mets en full course yellow parce que le safety car c'est lui qui va régler le rythme si les voitures suivent le safety car si le safety car se déporte à droite les voitures vont se déporter à droite c'est pas la voiture à se déporter à droite et là je pense que c'est pour ça c'est mon coup de gueule que la sécurité elle a été un peu limitée c'était pas ça oui c'était pas ça mais c'est le règlement c'est le règlement mais c'était moyen et parfois le drapeau jaune il mettait le full course yellow il mettait longtemps à venir il y avait une Lamborghini qui était plantée au milieu du bac à sable je sais plus laquelle c'est peu importe le full course yellow a bien mis 30-40 secondes avant d'être annoncé la piste était encore verte le full course yellow quand la Lamborghini de tête à lint a tapé il a reparti et s'est arrêté juste 2 mètres après le full course yellow j'ai compté il a mis 1 minute 30 je pensais que c'était 45 secondes et en plus c'était à la sortie du redillon donc si c'est Hena qui s'amusait à couper on reprenait ça me fait chier de dire ça pour pauvres gamins on reprenait le même crash qu'Antoine Hubert moi je trouve que sur une course de 24h comme ça la sécurité elle n'a pas été top il devrait bien mieux de s'inspirer de ce qui se passe aux 24h du Mans où déjà on fout un safety car et les safety car il y en a deux ça scinde le peloton il n'y a pas de soucis là le peloton est compact il y a besoin de la safety car et à un moment le matin le safety car je ne sais pas si vous avez vu c'était un peu burlesque il cherchait la voiture de tête pour se mettre devant oui il a arrêté à un moment donné il cherchait l'audi sur une course de 24h les gars c'est light c'est light pourtant il a attendu Vincent pardon Vincent je t'en prie avec le safety car suite au MCY que ça permettait de remettre un peu de température au pneu c'était leur grand oui tu les fais courir plus vite voilà bien sûr bon il faudrait voir leur débrief à eux pour voir je pense que ça va évoluer je pense que ça va évoluer ça doit peut-être être peaufiné je ne sais pas oui probablement ouais on demandera à des spécialistes on a notamment Joël Karadek qui officie depuis très très longtemps Paul Ricard je lui en parlerai en privé parce qu'il pense de ça parce que pour moi un faux cours silo je suis d'accord avec Vincent tu limites les voitures à 80 mais à 80 de nuit des fois tu n'as pas la même il faut que tu fais un tour à 300 non pas 300 c'est mon de page à 300 tu fais un tour à 257 et à un moment on te réduit la vitesse à 80 qu'est-ce que tu te fais ? l'être humain fait quoi ? il se relâche fortement on se relâche fortement on se dit c'est bon je souffle la voiture elle roule à 80 ou 80 c'est comme ça ? non pas 80 70 70 le 8 ils ne le font pas c'est 70 ou 90 c'est les Suisses qui font le c'est 80 c'est les Suisses donc pour les Suisses c'est 80 donc quand tu passes de 260 à 80 80 tu n'as pas la même attention tu la gardes toujours mais tu n'as pas la même attention et il suffit que tu que tu as une pensée tu dis tiens c'est bon j'écoute les bruits dans la voiture tu détournes la tête du volant ou de la piste pour regarder à droite ou à gauche et là tu ne vois pas le commissaire ou les personnes qui interviennent sur la voiture qui est accidentée ça peut faire mal là ils ont eu de la chance et personnellement pour moi c'était le flop c'est ce que je dois retenir c'est un point de vue sécurité je ne les ai pas trouvés exceptionnels ils ont quand même le décompte des discomptes donc qui leur préviennent à 10, 9, 8, 7, 6, etc bien sûr pour revenir à 80 je ne sais pas il y a peut-être des lacunes c'est perfectible c'est perfectible je suis d'accord avec toi et quand même grand merci au commissaire de piste il ne faut pas les oublier c'est bon exactement on leur tient un grand coup de chapeau c'est bon bénévole je pense qu'aussi s'il y a des grands gagnants dans cette histoire après ce petit coup de gueule d'Alban qui est tout à fait justifié à mon sens on en a beaucoup parlé quand on faisait des lives sur la F1 et il ne faut pas oublier qu'un certain Jules Blanqui a perdu la vie à cause de ça bref passons donc le grand gagnant c'est les organisateurs aussi le SRO qui nous a fait une super course malgré les conditions sanitaires parce qu'il ne faut pas oublier et Vincent je profite que tu sois là je crois que vos dirigeants on va le dire comme ça ont fait un point le vendredi 23 donc la veille de la course vous êtes dans une région d'Europe où très très touché sans vouloir trop extrapoler le sujet mais par le confinement le Covid-19 donc et donc les teams ont joué le jeu les écuries ont joué le jeu les mécanos tous ceux qui entourent la vie de ce circuit en vase clos donc les commissaires les organisateurs les chronométreurs tout ce que vous voulez et ça a pu se tenir malgré tout moi j'ai un petit peu souri quand on m'a dit que les belges n'allaient pas arriver à tenir cette course finalement ils y sont arrivés voilà c'est plutôt bien j'étais quand même avec le professionnalisme des SRO dans un carcan hyper sécurisé plus toutes les mesures intérieures qui étaient prises donc là je pense qu'il n'y avait pas il n'y avait pas de soucis à ce niveau là avec tous les contrôles et les contrôles médicaux qu'ils ont subis donc la bulle était vraiment enclavée donc voilà c'est hyper bien passé à ce niveau là tout à fait ça c'est une grande victoire un petit cluster de propreté virale oui exactement c'est ça c'est ça donc voilà parfait et toi ton flop alors ? mon flop mon gros flop pour moi c'est Audi ouais c'est Audi ça je vous fais oublier de le dire Audi Audi qui beaucoup Audi me paraissait plus outsider que Ferrari et vous savez tous plus ou moins que j'ai un petit faible pour l'écurie de Maranello que ce soit en F1 ou en GT mais si je suis objectif ouais Ferrari j'étais content que la 51 à la fin soit là soit dans les débats et puis elle s'effondre un peu même beaucoup elle finit mal mais voilà je vais relire les classements après pour conclure l'émission c'est important qu'on cite un peu tous ces pilotes qui ont réussi et ces écuries ouais Ferrari si j'ai un gros flop c'est Ferrari Audi pardon en deux Ferrari et puis oui je te rejoins avec la safety car ça m'a sauté aux yeux quand j'ai regardé la course d'ailleurs j'ai pensé à toi tout de suite et je me suis dit si on fait un débrief Alban en parlera voilà mais en tout cas ouais je vais finir sur une note positive que je disais avant tout à l'heure donc magnifique organisation et merci aussi à tous ceux qui ont pu nous faire vivre ça grâce aux réseaux sociaux une course gratuite de 24h retransplit dans le monde entier d'ailleurs voilà 70 pays les gars 70 pays ouais je pense tout à fait et puis si on a internet on a forcément YouTube et donc ça retransplit dans le monde entier du coup voilà en français et en anglais voilà il faudra leur dire au SRO que sur Facebook ils mettent le français oui je vais le dire à Laurent à Stéphane Rattel on va l'inviter et puis on lui dira voilà ah c'était une belle piste c'était une belle course ouais c'est magnifique c'était intense quand même des fois ouais je vais vous laisser conclure messieurs et avant Willy on va passer les slides on va reciter les quatre podiums très rapidement et puis après je vous laisserai conclure comme le veut la tradition voilà Willy tu vas voir les vainqueurs pro overall bien sûr et puis Silver sur le premier slide il me semble voilà donc le Rover Racing avec la 88 qui gagne avec la Porsche 911 GT3R avec Laurence Vantor Nick Tandy et Urban Burr en numéro 2 au général la 66 l'Audi Sport Team à Tempo donc une Audi R8 LMS avec Drudi Nieder Nieder Niederhuser le Suisse et Verviche et puis la 54 donc au général avec le Dynamic Motorsport la Porsche 911 GT3R bien sûr avec Muller Engelhardt et Keroly en Silver victoire de Hope Racing donc la numéro 5 Mercedes AMG avec Piana Beretta Afanasieff et Uber Opt bien sûr le célèbre propriétaire de cette écurie en 84 donc la deuxième la 84 le HTP Motorsport donc Mercedes également avec Donj Ward et Elise et troisième en Silver la 555 quand même une Lamborghini messieurs la Orange 1 FFF Race Intime donc l'Huracan GT3 Evo avec Baptiste Moulin Taylor Proto Hugo Chevalier qu'on essaiera d'inviter bientôt sur un live et puis Florent Florian Lator en Pro-Ham maintenant mon cher Oui et en Ham Cup donc en Pro-Ham la victoire donc du Barwell Motorsport la 77 donc une Lamborghini avec Michel Collard Rob et Ricky et puis Léo Matiski la deuxième en Pro-Ham la 93 Tempesta Racing une Ferrari avec Jonathan Huy Chris Progart Eddie Cheever 3 Giancarlo physique est là le célèbre pilote de Formule 1 italien en troisième position en Pro-Ham on ne coupe pas la parole quand on donne les podiums et Eddie Cheever tu peux quand même dire que c'est le fils du célèbre pilote de Formule 1 tout à fait et ouais et que l'équipage physique est là est presque un ex-équipage F1 si tu prends le fils à Cheever tout à fait c'est son petit-fils c'est pas son petit-fils ouais c'est son petit-fils non non je t'excuse je t'excuse bien sûr il n'y a pas de soucis donc la 93 effectivement avec lui Frogate Cheever 3 c'est comme les rois et Giancarlo physique est là la 188 du Garage 59 donc une Aston Martin Vantage AMR GT3 avec Alex West Chris Goodwin Jonathan Adam et Maxime Martin le belge dont tu as parlé tout à l'heure Vincent et puis on termine par la Am Cup où il y avait seulement 4 représentants 4 voitures au départ donc la 108 remporte cette catégorie donc avec le CMR bien sûr le team français avec la Bente Continental GT3 avec Clément Mateux Romano Rizzi Stéphane Thiboudin et Stéphane Lémeret la 129 et numéro 2 avec le Raton Racing avec la Lamborghini Huracan bien sûr avec Lens Petit Constantini et Lucas Ayrton Morin et puis pour terminer donc le 3ème de la Am Cup la 918 du Herbert Motorsport avec la Porsche 911 encore une Porsche Jurgen Haring Dimitri Constantinou un grec sûrement on aime bien les grecs sur notre groupe Michael Juss et Marco Sifrid voilà les 4 podiums messieurs je voulais absolument les lire tous puisqu'ils nous ont fait vibrer pendant ces 24h de spa voilà merci Willy pour avoir bien géré comme d'habitude ces belles photos sur ces slides Alban on va laisser conclure l'invité on fait toujours ça c'est une tradition si vous voyez que j'étais live avant cela je te laisse la parole moi j'ai vécu un super moment j'ai regardé 19h sur 24 je me suis régalé je crois que ça s'est senti sur le live voilà des vraies courses et on attend avec impatience le LMS au week-end peut-être ah ouais à Portimao je t'attendais la perche ouais bah écoute pour conclure déjà félicitations à Vincent c'est un de tes compatriotes qui gagne ah bah écoute Vanthor un belge qui gagne en Belgique que ce soit lui ou son frère c'est vrai qu'ils sont forts bien mais bon voilà chacun son tour il y en aura une autre prochaine voyons exactement ouais bah que dire en un mot magnifique parce que c'était vraiment 56 voitures au départ dans la situation qu'on a sur le Covid c'est quand même déjà pas mal qu'il y ait 56 équipages présents il n'y a pas trop eu d'amateurisme au niveau des pilotes ça ne s'est pas fait de cadeau ils étaient un petit peu des fois un petit peu calmes je les ai trouvés un peu calmes dans le Rédillon ça ne s'attaquait pas mais par contre dans la ligne droite l'aspiration pouvait se faire mais ils étaient assez protectionnistes et surtout comme disait Vincent t'es pas gare à tous les niveaux et c'est quand même assez c'est prudent quand on les voit passer à quatre de front juste après le Rédillon c'est c'est quand même exceptionnel donc là chapeau comme disait tout à l'heure Vincent c'est des gladiateurs exact et puis bon pour conclure un petit peu sur de l'endurance on n'en a pas fini avec ça avant de laisser la parole à Vincent tu vas couvrir on va couvrir nous allons couvrir sur Wake GT Live ce week-end la dernière manche de l'LMS yes et de la Le Mans Cup tout à fait bon l'EMS en P2 pas de suspense c'est United Autosport qui est champion ils peuvent faire le doublé aussi bien en LMP2 et en LMP3 et en GTE ça va être aussi un bras de fer entre Ferrari et Porsche ils aiment bien ils s'aiment bien les deux ils s'aiment pas beaucoup que ce soit en Wake en LMS et même en GT il y a une grande histoire d'amour entre Ferrari et Porsche et puis pour un petit peu plus tard la dernière épreuve de Wake il va falloir qu'on partage le groupe parce qu'en même temps tu as la finale GT World oui c'est 7 et 8 novembre c'est ça non 14 et 15 novembre autant pour moi comme le Wake on me dit un grand merci à la F1 d'avoir bien retourné l'organisation de la FIA sur la dernière course de Bahreïn parce que la dernière course de Bahreïn a été prévue une semaine après pour le Wake pour pas gêner le grand final IMSA parce qu'il y a aussi le final IMSA en même temps que le Wake donc là en un week-end on va avoir le Wake l'IMSA et le GT ouais la finale au Paul Ricard avec les 1000 km Endurance Cup en GT World ouais tout à fait autant vous dire que mesdames vous ne nous verrez pas beaucoup c'est ça il va falloir qu'on achète un stock de bière de chips de M&M's tout à fait tout à fait et voilà donc on va avoir une grosse fin de saison assez chargée tant mieux pour nous tant mieux pour nous tant mieux pour nous oui parce que ça aurait pu être une saison encore plus compliquée qui a tardé à commencer on sait pourquoi que ce soit pour tous les sports mécaniques mais on a quand même de la chance qu'il y ait des courses et ça c'est formidable et on s'est régalé évidemment tu as très très bien résumé Alban ce qui nous passionne et ce qu'on aime dans la course d'endurance et sur le sprint aussi voilà Vincent le dernier mot c'est pour l'invité et tu étais on s'est régalé avec toi pardon tu es très bien débrouillé cet accent belge pour débriefer 24 heures de spa c'est formidable on s'est vraiment régalé je suis très très fier de t'avoir eu sur ce live on remercie aussi tous ceux qui nous ont suivis Julien Virginie Marion qui était là Boris Tardif Fabrice Uvelin Willy bien sûr aux manettes tous ceux tous ceux qui nous ont suivis et puis Julien Orion sera en live le 7 novembre samedi 7 novembre un jeune pilote de monoplace grâce à David à David qui est sur le live le 7 novembre on recevra un jeune pilote de monoplace sur Max sur Max c'est fin live voilà voilà ce que je voulais dire merci Willy merci Alblanc et c'est toi Vincent qui conclut cette émission sans pression la pression vous la buvez vous ne l'avez pas voilà en tout cas on se régale et puis j'espère que l'année prochaine on pourra bien te voir en live en vrai sur la piste puisque tu nous as invités on essaiera d'y aller bien sûr fin juillet je te laisse ce mot de la fin Vincent c'était ma proposition voilà on la retient la Wallonie est une terre d'accueil la Belgique est une terre d'accueil en général je vous invite encore pour une très belle audition l'année prochaine oui et puis bon on ira visiter un peu les restaurants de la région les brasseries les petits coins sympas et on passera de bonne notre 4 heures d'accord on n'oubliera pas d'aller au circuit bien sûr et on ne peut pas faire tout ça on peut tout faire dedans c'est ça on peut tout faire sur place on peut tout faire dedans à l'intérieur ou à l'extérieur très bien très bien on fera les deux alors une belle audition et ce sera encore chaque année on se dit bah vite l'année prochaine pour une nouvelle qui est toujours aussi passionnante que les autres très bien bon c'était ton premier live Vincent où tu as déjà fait ce genre d'exercice j'ai déjà fait un peu de live il y a quelques années en télé ou en radio privée comme c'était le cas quand j'ai fait un peu de course automobile mais beaucoup plus de rallye moi donc voilà je connais un petit peu bon voilà je connais un peu la chanson ouais mais c'est bien c'est bien c'est pas un problème ok super très à l'aise ouais j'ai dit c'est super sympa voilà merci beaucoup Vincent tu es bienvenu sur le groupe évidemment encore une fois et puis on reste en contact et puis si tu veux revenir avec nous parler d'endurance de GT on te réinvitera évidemment et ça sera avec grand plaisir voilà chérif je t'en prie Alban non c'est une blague on peut faire un petit appel on va faire un petit appel est-ce que les personnes qui vont regarder le LMS est-ce que quelqu'un veut venir débriefer avec nous comme a fait Vincent ce soir voilà on a lancé l'appel donc aux amateurs ceux qui vont regarder ceux qui se sentent de passer une petite heure en live bon le LMS on ferait peut-être un peu moins ou un peu plus mais c'est pas une course de 24h donc on peut se permettre de faire un peu moins donc ceux qui regardent le LMS on va peut-être vous solliciter on verra manifestez-nous si vous êtes open et on cherche aussi Jeff on cherche un spécialiste IMSA pour l'IMSA qui nous fasse un petit un petit canevas quand il y a les week-ends tout à fait le but c'est de donner beaucoup d'interactivité que ce soit sur Max F1 ou Max Wake GT Live Wake GT Live pardon et donc ça c'est important on invitera d'ailleurs Pierre va bientôt dimanche prochain fera le débrief du prochain Grand Prix donc à Imola avec Willy et moi-même voilà donc on recrute pour l'IMSA on recrute pour faire les lives avoir des invités sur les lives c'est super intéressant voilà donc Fabrice si tu veux venir Boris tous ceux qui nous regardent il n'y a pas de soucis Julien aussi bref merci à tous merci Willy d'avoir été au Manette rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Youtube Instagram Twitter et évidemment notre maison Facebook merci mille fois Alban pour tes précieuses analyses ainsi qu'à Vincent qui nous a fait partager sa passion des 24 heures de sport et sa super bonne humeur son sourire en coin il adore ça on voit qu'il est passionné depuis très 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 longtemps comme nous donc merci à tous et à très très bientôt voilà merci bonne soirée oui merci merci bonne soirée ciao ciao bonne soirée bonne nuit merci 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 merci